Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse d'atterrir chez vous pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal sur BSTV. Au sommaire, le gouvernement Ilunga Ilukamba est enfin là, composé des 66 membres. Cette équipe connaît 77% de nouvelles figures et 23% des anciennes personnalités. C'est cela dit aux premières heures que l'ordonnance du chef de l'État portant nomination des membres de l'exécutif national a été portée à la connaissance de tous. Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Mbujimaï au Kassaï oriental. Ils seront dans un bref délai soulagé de la pénurie d'eau potable dont ils souffrent depuis des longues années. Le Fonds des promotions de l'industrie vient de lancer le travaux des constructions des deux forages d'eau dans la ville. Et puis en santé, nous vous parlerons de la commercialisation de produits interdits à la consommation dans cette marque de paracétamol 500 mg que nous allons vous présenter dans le corps de ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, dit-on. La République démocratique du Congo a enfin son gouvernement d'alternance. Le Congolais, en ce lundi 26 août, découvert ce gouvernement tant attendu. Il est composé de 66 membres, 65 au départ, plus le ministère en charge des personnes vivant avec handicap, qui a été créé à la dernière minute sur demande du chef de l'État, Félix Sotis et qui dit Tchilombo. Stella Hachema pour le détail. Les gouvernements tant attendus a vu le jour ce lundi 26 août 2018. L'ordonnance nommant les membres du nouveau gouvernement a été signée par le président de la République, Félix Tchisekedi. Selon le premier ministre Ilunga Ilungkamba, l'air est au travail, estimant qu'il était évident d'attendre depuis tous ces temps pour avoir un gouvernement qui réalise la vision du chef de l'État, car c'est là la direction du changement. Réagissant à cette actualité, la population congolaise s'est dit satisfaite et encourage le nouveau membre du gouvernement à travailler pour le bien de la population. Même entendement pour une frange de cette population qui appelle le membre de l'exécutif national à mettre en œuvre la dévise « Le peuple d'abord ». Et voilà les ministres qui sont nommés aujourd'hui par notre premier ministre. Nous vous souhaitons d'abord un beau boulot. Mettez votre intelligence par rapport à ce que le président de la République est en train de promettre aux Congolais. Nous voulons à ce que vous qui êtes là, qui êtes nommé aujourd'hui, vous puissiez nous présenter valablement. Vous puissiez nous donner le goût de bien vivre dans son pays. Notez que la plus grande innovation dans les nouvelles exécutifs nationales concerne les nouvelles figures, les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans les précédents gouvernements de la République. Publié depuis quelques heures seulement, le gouvernement Ilum Kamba est déjà au cœur du débat dans la capitale et ailleurs. Selon les analystes, cette équipe a respecté l'équilibre géopolitique et la régénérescence, mais elle a pêché contre la parité hommes et femmes. Suivez. Pour la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Monusco, la sortie de ce gouvernement est un développement positif pour le pays de Félix Tisekedi. Car d'après Florence Marshall, porte-parole de cette mission onusienne en RDC, les processus politiques continuent d'avancer et affirment que son institution va travailler avec ses gouvernements. Nous avons vu, comme vous ce matin, l'annonce du gouvernement qui était tant attendue par la population congolaise et nous nous félicitons de l'annonce de ce gouvernement. C'est un développement positif pour la République démocratique du Congo. On voit que le processus politique continue d'avancer après la transition pacifique du pouvoir les choses se mettent en place progressivement et nous espérons que tout ça va conduire à la stabilisation et au développement durable du pays. Nous espérons aussi que nous allons pouvoir travailler avec ce nouveau gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre les priorités du pays, une fois encore, afin de le stabiliser et de le mener sur la voie d'un développement durable. Un non-événement pour la coalition Lamouka qui ne reconnaît pas la légitimité de ce nouveau gouvernement. C'est ce qu'a dit Prince-Epingue, un des communicateurs de la plateforme de Jean-Pierre Bemba. Ce qui nous concerne au sein de notre parti ADD Congo, au sein de la dynamique et au sein de la méga plateforme Lamouka, nous pensons que c'est de la pire diversion. Pour nous, c'est un non-événement. Ce gouvernement est un produit dérivé d'une fraude électorale dont M. Félix a été bénéficiaire. Et donc, l'ensemble de notre peuple le considère comme tel. Et donc, par conséquent, pour notre peuple, il n'y a rien à entendre de ce gouvernement. Un gouvernement qui est le fruit de l'absurdité électorale. Un gouvernement qui sort d'une fraude, qui constitue le déni même de la volonté exprimée par notre peuple le 30 décembre 2018. Nous ne voyons pas comment nous pouvons considérer ce gouvernement. Donc, le regard de notre peuple est ailleurs. Le regard de notre peuple n'est pas si ce gouvernement. Parce que, bien évidemment, il ne peut rien donner comme réponse aux attentes de notre peuple. Et croyez-moi, l'échec est assuré. Parce qu'aucun pouvoir, aucun régime ne peut répondre efficacement aux désidératas d'un peuple si celui-ci n'accompagne pas sa politique. On avance. Il ne faut pas mettre le pays à feu parce que l'on n'est pas représenté dans ses gouvernements. C'est l'avis de Korné Moulumba, un des pionniers de l'UDPES. On avance. Je suis content. Le fait qu'il y ait un gouvernement. Nous avons maintenant un gouvernement. Nous avons eu le président de la République. Nous avons une grande majorité à l'Assemblée nationale. Au Parlement, mais en général, nous avons maintenant le gouvernement. Il faut maintenant s'attaquer aux institutions communales, locales et urbaines pour parachever nos institutions. Et puis, voilà, on avance. Je pense que c'est un gouvernement qui sort d'une large coalition, une grande majorité. Donc, nous avons tous les atouts aujourd'hui pour agir au gouvernement d'Ager. Écoutez, il appartient au président de la République, au premier ministre de la France et au gouvernement. De tous ceux avec qui nous avons commencé ce combat, à l'époque de la lettre ouverte en 1980, ça fait exactement quatre décennies. Je pense que vous êtes dans cette ville. Vous savez que vous voyez que Korné Moulumba, il est toujours au front. Il a été représentant de l'UDP à l'extérieur, il a été secrétaire nationale, il a été ministre, il a été député, il a participé au dialogue et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tous les atouts, logiquement, pour être là. Bon, maintenant, ceux qui forment le gouvernement, ceux qui publient le gouvernement, ne l'ont pas aligné. On ne va pas mettre le feu au pays parce que nous ne sommes pas au gouvernement. Restons dans le même registre. Le premier gouvernement de l'ère Félix Tshisekedi compte de nouvelles figures, certes, mais ce sont toutes deux personnalités avec le parcours politique indiscutable. Le cas de Célestin Tunda Yakassende, nommé vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Le portrait du successeur d'Alexis Tambomouamba avec Josué Kalamba. Dans le premier gouvernement de l'ère Félix Tshisekedi, il y a certes des nouvelles figures, mais ce sont des personnes avec des parcours politiques plus que glorieux. Le cas de Célestin Tunda Yakassende, nommé vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Il est né à Bukavu, le 21 juillet 1954. Licencié en droit public international à l'université de Kinshasa, Tunda Yakassende, Célestin, détient un certificat en droit international public de l'Académie de droit international de la haie en Hollande, certificat acquis en 1993. Il est aussi certifié en sciences pétrolières de l'Institut français du pétrole à Paris depuis 1998. En 2011, il obtient un diplôme d'études spéciales en économie et de développement de l'Université catholique du Congo avec mention et distinction. Célestin Tunda a été aussi bien secrétaire général adjoint à la commission spéciale parlementaire chargée du dialogue intercongolais que secrétaire général de la commission préparatoire du dialogue de Sun City en 2011. Tour à tour, il a été administrateur, directeur général adjoint de la Co-Hydro. Il a mis son expertise au profit du Perenco et des loges d'EP, avant d'être conseiller juridique de plusieurs structures et cabinets politiques. Co-fondateur du Parti du Peuble pour la réconstruction et la démocratie, PPRD, Célestin Tunda a été élu aux législatives nationales de 2006, avant d'être vice-ministre des affaires étrangères dans le gouvernement Matata. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, s'est envolé ce lundi pour le Japon, où il prendra part à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en sigle. Créée en 1993, cette conférence a pour objectif de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires japonais dans le domaine du développement. Stella Hachema nous en dit plus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a quitté la ville-province de Kinshasa ce lundi 26 août 2019 pour s'y rendre au Japon afin de participer pour la première fois à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en sigle. Organisé sous la houlette du Japon et co-organisé par les Nations Unies, les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine, les réunions de TICAD ont été inaugurées en 1993 avec pour objectif de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Rappelons que le 15 juillet de cette année, à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reçu Shinichi Kitaoka, président de l'agence japonaise des coopérations internationales, JICA. Au menu de la rencontre, les prioritaires du gouvernement congolais ont vu d'une coopération future ainsi que sur l'orientation de la TICAD. Tout à fait autre chose à présent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu ce samedi 31 août en République démocratique du Congo, dans les provinces de l'Est touchées par la maladie à virus Ebola et puis à Kinshasa. De rencontres avec le président Félix Tshisekedi ainsi qu'avec l'ensemble de la classe politique congolaise sont également prévues. Florence Marchel, porte-parole de la MONUSCO, confirme cette information au micro des Liévin-Luzolo. Alors en effet, le secrétaire général des Nations Unies entreprendra une visite officielle en République démocratique du Congo à la fin de cette semaine. Il arrivera dans l'Est du pays samedi et il repartira trois jours après, lundi. Donc c'est une visite en trois temps. Le premier temps, c'est celui des opérations de maintien de la paix, la MONUSCO, de la consolidation de la paix. Le deuxième temps, c'est celui d'Ebola, avec la visite d'un centre de traitement d'Ebola, des rencontres avec des survivants. Et puis le troisième temps sera un temps politique, ici à Kinshasa, avec des rencontres avec des représentants des autorités, du gouvernement et de la société civile et évidemment avec le président de la République. Alors on va dire qu'il y en ait le pays et qu'il va partir, qu'il va visiter l'Est du pays ? Il sera dans l'Est du pays et à Kinshasa. Il va peut-il rencontrer les autorités aussi sur place ? Oui, il rencontrera les autorités sur place, il rencontrera le président de la République, ainsi que des membres du gouvernement, des partis politiques, la majorité, l'opposition et aussi des représentants de la société civile. Rendons-nous à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Bon, nous sommes au Kassaï oriental, la pénurie d'eau potable devient un véritable casse-tête pour la population de Mboujumaï qui craint la recrudescence du choléra. Raison pour laquelle le Fonds de promotion pour l'industrie a initié, dans les quatre du programme du 100 jours du chef de l'État, de forage d'eau reliée à des mini-réseaux de distribution de cette denrée rare au site Mbouya-Charles et Bakwa-loubi-Langé. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, regardez ce reportage de Josué Calamba et Blanchard-Zolard. Depuis plusieurs années maintenant, les habitants des périphéries de la ville de Mboujumaï et de la province du Kassaï oriental souffrent pour trouver de l'eau potable. Certains avec des bidons sur la tête et d'autres les attachent au vélo. Ces habitants doivent converger tout le jour vers les puits de fortune pour s'emprovisionner en eau. Une eau qui suscite la peur dans les chefs de la population quand on sait que la province du Kassaï orientale est souvent en proie au choléra, comme nous le témoigne cette ménagère. Nous implorons l'aide de l'autorité. La pénérue d'eau en Mboujumaï nous dérange. Nous sommes obligés de faire de longues distances pour trouver de l'eau potable dans des conditions difficiles. Et puis, cette eau nous fait peur car on ne veut pas revivre le ravage du choléra dans notre ville. Grâce au programme de son jour du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, le Fonds de promotion de l'industrie a initié les travaux de construction de deux forages d'eau et a installé des mini-réseaux de distribution d'eau potable au site Mbouyacharle et Bakwaloubilangie. Pour s'enquérir de l'évolution de travaux, une équipe du Fonds de promotion d'industrie, conduite par le directeur adjoint aux études, François Mpilamoukendi, a visité les chantiers. Vous pouvez vous-même voir derrière moi comment les gens sont en train de souffrir pour les problèmes d'eau. Nous avons fait la ronde avec vous. Vous voyez comment la population s'est organisée pour faire des forages de fortune qui ne rassurent pas la qualité d'une bonne eau pour la population. Ici, vous comprenez pourquoi la Direction Générale du Fonds de promotion de l'industrie a initié ses premiers forages pour améliorer la desserte à eau dans cette ville. Et nous croyons que même les déforages que nous sommes en train de faire sont insuffisants. Parce que par forage, vous avez une population intense. Nous pensons que les réalités que nous voyons sur le terrain, nous allons encourager la Direction Générale à voir comment multiplier ces forages pour que nous puissions, aux côtés de la régie des eaux, essayer de résoudre cette souffrance de la population en ce qui concerne l'eau. Notez que la délégation du Fonds de promotion de l'industrie a donné des instructions fermes pour finaliser ce travail dans un bref délai. Car la peinerie d'eau en Boujimaï est une question qui doit se gérer en urgence. C'est désormais officielle l'opérationnalité de la gratuité de l'éducation en République démocratique du Congo. Cette assurance nous vient des conclusions de la deuxième table ronde nationale sur la réforme du secteur de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Cette gratuité sera effective de la rentrée scolaire 2019-2020. Le chef des établissements publics d'enseignement sont appelés à restituer le frais déjà perçu aux parents avant le mois de septembre prochain. Suivez cet élément signé Srin Soulambi. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire en RDC n'est plus une question à attendre longtemps. Les conclusions de la deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base précisent que cette opération sera mise dès la rentrée scolaire 2019-2020, soit dans une semaine. Se référant aux résolutions des assises de la deuxième table ronde, les différents chefs des établissements publics sont appelés à restituer le frais déjà perçu des parents en prévision de la nouvelle année scolaire. Ces frais sont ceux de Minerval, du fonctionnement, de l'assurance et d'identification des élèves. Étant le premier bénéficiaire de cette réforme, les parents congolais se disent satisfaits et interpellent les autorités commises à l'exécution des décisions prises et à veiller sur le respect et la faisabilité de cette gratuité. Et puis gratuit, on va le lobby, et on a le bandel. Mais il y a un commande à 4-4, il y a un parent qui a mis un fou de la banque. Bon, pour être gratuit, on va le lobby, c'est mieux que l'Etat a mis un fou de la banque. Décision que l'Etat a mis un fou de la banque, il y a une école de la banque. L'école publique, on est à cause de l'Etat, parce que l'Etat a juste charge, il a refusé l'enseignant, quand tu as l'enseignement, ils sont rassurés par l'Etat lui-même. Ils sont concernés par la privé. Rappelons que la réforme dans les secteurs de l'éducation de base en RDC est l'une des promesses de campagne du président de la République, Félix Tissékédi. C'est pourquoi le gouvernement en place a les devoirs de matérialiser les dispositions prises pour l'opérationnalisation de la gratuité de l'éducation. Restant dans l'éducation, cette fois dans l'essu, la police nationale congolaise a intercepté, ce lundi 26 août 2019, une marche des étudiants de l'université de Kinshasa. Étant contre la grève déclenchée par leurs professeurs, depuis le 7 août 2019, les étudiants exigent la reprise des activités académiques sur les campus universitaires. Srinosoulambi. Des coups de balle ont été entendus, ce lundi 26 août 2019, à l'université de Kinshasa. Les étudiants ont fureur contre la grève de professeurs déclenchés depuis le 7 août 2019, ont entrepris une manifestation civile pour exiger la reprise des activités académiques sur cet alma mater. Étouffée par la police nationale congolaise, cette manifestation n'a pas atteint son lieu des chutes. La marche qui devait partir de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse pour s'arrêter au Rampongaba a été interceptée par les agents de l'ordre qui ont largué des gaz, lacrymogènes. En croire les témoignages des étudiants, plusieurs d'entre eux ont été blessés lors de ces affrontements. Pour rappel, le professeur de l'Uniquine ont déclenché une grève pour révendiquer le remboursement du trop perçu sur le véhicule. Le paiement de 5 mois de manque à gagner sur la prime de partenariat et l'application de la loi cadre dans ses dispositions relatives aux élections des recteurs au sein des universités. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce envoie ses félicitations à l'excellence M. Thomas Luwaka Losenjola pour sa nomination au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et promet de l'accompagner durant tout son mandat. Suivez l'intégralité de ce message. A son excellence, Thomas Luwaka Losenjola, M. le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa-Gombé, concerne félicitations. Excellence, M. le ministre, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa dans son ensemble, unis derrière son comité de gestion, s'est réjus de votre nomination en qualité de ministre et de votre vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et vous présente ses vives et sincères félicitations. Il vous rassure de son indéfectible attachement à la politique que votre excellence donnera bien mettre en application pour propulser notre beau pays dans le concert des nations où il fera beau vivre à travers son système d'enseignement supérieur et universitaire. Pour cela, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa qui fait partie intégrante des institutions d'enseignement supérieur et universitaire a dans ses prérogatives la formation de cadres compétents dans diverses filières dont le pays a tant besoin pour son développement. Tout en vous assurant de la disponibilité du comité de gestion à vous accompagner dans votre lourde mission, je vous prie de bien vouloir accepter, excellence, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Fait à Kinshasa le 26 août 2019, Augustin Bangala, ma papa, professeur ordinaire, directeur général des LISC. Comme signalé au sommaire, l'inspection générale de la santé publique a réagi aux multiples plaintes concernant les paracétamols 500 mg présentant un défaut de qualité. L'inspecteur général Combadiéco a demandé à tous les inspecteurs provinciaux de la santé de procéder au retrait de la circulation du produit visé. Placide, Kiescelo, Genrose et Senguo ont fait ces constats. Après investigation sur les plaintes des différentes zones de santé à travers notre pays, au sujet du paracétamol 500 mg fourmis par Imerès et distribué par Saint-Rou, il s'avère que les produits présentent un défaut de qualité par la décoration du comprimé du blanc en noir, telle est la substance de la note de service datée du 23 août 2019 adressée aux inspecteurs provinciaux de la santé par Combadiéco, Louis-André, inspecteur général de la santé publique. Soucié de préserver la population des conséquences fâcheuses du produit décrié, Combadiéco, Louis-André, a invité ses collaborateurs à procéder à la recherche et à la saisie de tous les lots présentant les caractéristiques ci-après. Nom du produit, paracétamol 500 mg, KAB 1 mg, VRAC, fabricant, CSPCUI, pays d'origine, Inde, distributeur, IMRS, BV. La population consommatrice de ces produits n'est même pas informée de la présence de ces derniers sur les marchés. Je viens d'apprendre ça seulement aujourd'hui. Je ne savais même pas. Le soir, même, j'étais mal, je ne me sentais pas bien. Ma petite, c'était pour moi, c'est paracétamol 500 000 g. J'ai même pris ça. Moi, je ne savais pas, je suis au courant. Je viens d'apprendre ça seulement maintenant chez vous. Mais nous tous, nous avons peur de mourir. Qui n'a pas peur de mourir ? Là, on devrait dire ça, informer nous depuis longtemps. Parce que quand je ne sais pas qu'est-ce que le fait de ces médicaments que je viens de prendre, le fait, là, va me faire quoi ? Parce que j'ai donné ça aussi à l'enfant qui avait la fièvre le soir. Contrairement à la dame, cet intervenant a l'information et pointé du doigt à l'acquisateur les services habilités au contrôle qui ne semblent pas faire leur travail convenablement. On a un format qui est à 500 000 g. 500 000 g. Ils ont la circulation. Là, on a l'information à la top congol. Là, on a tant. Là, on a l'impression qu'il y a un gouvernement et qu'il y a un gouvernement à l'Andela. Là, on a l'impression que c'est ça, c'est ça, l'Andela qui est en route. Il y a un gouvernement qui est à la poisson. La première chose, c'est à la poisson. Et qu'il y a un autre à l'attacher à l'adouan. Là, on a un gouvernement qui surveille à l'adouan. Et il y a un travail. Pour ne pas se retrouver avec des produits défectués, le responsable de cette pharmacie explique sa démarche. Bon, en fait, le Conseil européen est à l'adouan. Il y a une ordonnance à l'adouan. Il y a une pharmacie. Il y a une pharmacie. Il y a une dépôt pharmaceutique sérié. Il y a une dépôt pharmaceutique. Il y a une dépôt pharmaceutique qui est tellement sérié. Et puis, ce n'est pas vrai. Il y a une piratité. Et il y a une date de présomption. Tantôt, il y a une date de présomption. Et il y a une date de présomption. Il y a une date de présomption. Et il y a une date de présomption. Et jusqu'à là, il y a une date de présomption. De sa part, ces pharmaciens déplorent le manque d'outils nécessaires et efficaces pour différencier les vrais du faux. Moi, pareil, comme dans mon entreprise ici, la première des choses, nous nous focalisons plus sur la technique de comment s'approvisionner. Parce que jusque-là, sur le paracétamol, la question, nous n'avons pas vraiment des outils efficaces qui pourraient nous confirmer. Cela vient de dire paracétamol. En l'air de ce jour, nous avons plusieurs marques de paracétamol qui viennent de plusieurs entreprises, de firmes différentes. Donc, nous préciser précis sur la marque et la firme qui nous a envoyés. ça, ici, en l'air de ce jour, nous aidera encore de plus pour savoir comment aider notre population aussi. vit la délicatesse l'ordonnance du chef de l'État, portant nomination de membre de l'exécutif national, a été portée à la connaissance de tous. Et puis, cette bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Mboujima aïe au Kassaï oriental. Ils seront dans un bref délai soulagé de la pénurie d'eau potable dont ils souffrent depuis des longues années. Le fonds de promotion de l'industrie vient de lancer le travail des constructions des deux forages d'eau dans la ville. Nous vous avons également parlé de la commercialisation de produits interdits à la consommation dans la marque du paracétamol 500 mg que vous avez découvert dans ce journal. Tout est bien, qui finit bien ? Merci à vous tous de nous avoir regardé. Restez branchés sur BSTV et vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Bienvenue, mesdames, messieurs, à la revue de presse sur BSTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrivent FPI arrivés en Mboujimaï de 5000 poussins pour le Daipen Lukelingue. Plus de 5000 poussins pondeurs et déchers ont été réceptionnés jeudi 22 août 2019 en Mboujimaï par le vice-gouverneur du Kassaï oriental Jeannette Longa Muswamba. Il s'agit là d'un premier lot qui marque la relance de la ferme Daipen Lukelingue restée inopérationnelle depuis plus de 30 ans. Cette intervention du Fonds de promotion de l'industrie s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence du président Félix-Antoine Tshisekedi pour ce qui est du volet lié à la réhabilitation et à la modernisation du Daipen Lukelingue. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Enfin, le gouvernement » Fini le long suspense de près de 7 mois, « Enfin, le gouvernement » Iloukamba est là depuis 4h45 du matin. Forum des As publie ci-dessus les représentations des provinces en pourcentage, la parité, les principales innovations ainsi que la liste complète de membres du gouvernement. Représentation de provinces en pourcentage Lisons en dernier lieu le site de la radio Capi qui titre « Gratuité de l'enseignement en RDC, la table ronde n'a pas touché du concret » affirme Tantoumeil. La table ronde sur la gratuité de l'enseignement au niveau primaire n'a pas touché du concret à affirmer Tantoumeil, l'un des experts congolais en matière de l'éducation. À la clôture samedi 24 août de ses assises, il pense qu'il y a mieux à faire qu'une simple déclaration politique. Rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire dès la rentrée scolaire le lundi 2 septembre prochain requiert un budget annuel à près de 2,6 milliards de dollars. Pour le ministre intérimaire de l'enseignement primaire secondaire et professionnel Emery Okunji, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire est la concrétisation de la volonté politique du chef de l'État. Cette revue de presse est terminée. Merci et à la prochaine. Communiqué nécrologique à l'attention de la communauté de Liézé-Kinshasa. Le comité de gestion a les profonds regrets d'informer l'ensemble de la communauté de Liézé-Kinshasa du décès du professeur ordinaire Emomo Mopamba survenu le jeudi 22 août 2019 de suite d'une courte maladie. En attendant les programmes des obsèques, le deuil soutient à la résidence de l'illustre disparu 6 avenues protestants numéro 26 quartier Eradie commune de Selembaou à Rehabita. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 26 août 2019 pour les comités de gestion, c'était Kitupa Moulasi, administrateur du budget. Sous-titrage Société Radio-Canada